On rentrait tranquillement à l'hôtel et sur une route j'étais devant à passer un relais et à ce moment-là il y a une voiture à 300 mètres au loin qui prend un virage et je pensais qu'elle arrivait trop vite parce qu'elle s'est décalée sur la voie de gauche et en fait c'est pas qu'elle allait trop vite c'est qu'elle roulait normalement et elle est restée à gauche et elle n'a pas freiné la personne elle a continué tout droit et je me rappelle de l'impact quand on prend la voiture et elle commence juste à freiner quand elle a pris le premier impact donc entre le moment où elle a freiné et le moment de l'impact et vraiment l'arrêt de la voiture il y avait quand même une sacrée distance et c'était assez choquant parce qu'on est resté très longtemps par terre, on vérifiait si tout le monde allait bien, on communiquait entre nous parce qu'on est une équipe et on est vraiment soudés, c'est là-dessus qu'on voit qu'on est soudés il y en a un qui a réussi à éviter la voiture parce qu'il était totalement à gauche, il ne sait même pas comment il a évité la voiture c'est lui qui a appelé les secours et qui a pris une manchette pour faire un garrot à un des coureurs c'est sûr que ce n'était pas facile, c'est vraiment le chaos et de vivre ça, c'est vraiment choquant les deux ou trois premiers jours, je ne rigolais plus après l'accident parce que je sais qu'on était passé pas loin du drame parce qu'à la vitesse où on a pris le choc, j'en rigolais plus parce que je me dis qu'il faut positiver et puis c'est vrai que là depuis hier, je commence à me rendre compte qu'on aurait pu tous y passer donc quand j'y pense, ça fait froid dans le dos, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas... c'est passé, maintenant il faut regarder devant, comme quand on tombe de cheval, on dit qu'il faut remonter tout de suite à cheval pour oublier ça et je pense que c'est exactement pareil dans ce cas-là. J'ai de la chance, c'est que je suis bien encadré médicalement, j'ai eu tout de suite des messages du médecin de la Fédération, Armand Maigret, il m'a conseillé d'aller voir le professeur Collins qui est spécialiste de l'épaule qui m'a redirigé vers un de ses confrères au centre hospitalier de Saint-Grégoire et du coup je me fais opérer demain du scaphoïde et je peux les remercier de leur rapidité et surtout de leur sympathie envers moi, d'avoir pris aussi tôt que ça. Et les plaies, même la fracture là, c'est superficiel parce que j'aurais pu être dans un cercueil samedi, donc c'est sûr que ça me... pour moi les plaies c'est quasiment rien, c'est qu'un mois c'est vraiment rapide et puis ouais j'ai une plaie, j'ai 12 points de suture au niveau de là, j'avais peur que ma jambe soit cassée parce que c'est vrai que c'était sacrément ouvert, mais au final non c'est que c'est qu'un des points de suture donc je suis chanceux aussi dans l'accident. Je peux dire c'est que dans un mois je pense, c'est pas je pense, c'est j'espère, j'espère être dehors sur mon vélo à m'entrainer. L'objectif à court terme ça va être de remonter sur l'entrainer, donc je me fais opérer demain, il y a une semaine où je peux pas faire d'activité physique, donc jusqu'à vendredi, pas vendredi de cette semaine, mais vendredi de la semaine d'après, normalement je serai plâtré le vendredi et le vendredi après-midi quand je rentrerai de la clinique, si le médecin me dit que je peux aller sur mon intrainer déjà aujourd'hui, je pense que j'y serai, ça c'est sûr, déjà juste pour que mon corps, tous les hématomes et toutes les choses comme ça s'éliminent, je pense que c'est le mieux, c'est de remonter sur mon vélo et je pense que c'est ça qui va me faire du bien, de remettre mes fesses sur la sette, ça va pas du bien.